Bon alors je fais un petit jeu Game Boy pour la route. Donc c'est Astérix sur la trace IDFX sur Game Boy Color. Sorti en 2000 par les éditions Alberone et je ne sais quoi. Donc je n'ai pas beaucoup testé mais bon. Alors... Appuie sur Select pour... Changer de personnage. Ok donc là c'est Astérix et là c'est Obelix. Le casque il change. Alors on peut faire des stages différents. Donc là il y a un forêt. Il y en a qui sont loquettes comme celui-là. Trois forts Landanum. Deux forts Babaorum. Bon bah je verrai si... Ah tiens il y a l'auberge aussi. Tiens je vais aller là pour voir. Bienvenue dans l'auberge. Jouer. Pour accéder à un mini jeu il faut récupérer toutes... Les lettres d'Astérix et Obelix. Ok donc c'est pas pour tout de suite ça. Je vais réessayer la forêt. Tout à l'heure j'ai lamentablement échoué. Donc c'est un jeu de plateforme tout ce qu'il y a de plus classique. Euh là il y a les méchants... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ils s'appellent les méchants ? Les romains c'est ça ? Je crois que c'est les romains ouais c'est ça. Je confonds les deux en même temps. Mais bon. Là j'ai récupéré une lettre. Je sais pas pourquoi c'est pas le A c'est le T. Les sangliers j'ai pas réussi à les frapper donc j'imagine qu'il faut les sauter. Une clé, un A et un S. Ok. Et en bas à droite je sais pas il y a le nombre de pièces et le nombre de je ne sais quoi. Et le visage ça doit être une vie. Donc tout à l'heure j'ai perdu ici. Oula. Donc je pense que je suis resté trop longtemps et le tronc est tombé. Et moi avec en fait. Voilà donc. En se pressant ça marche sûrement mieux. Donc là c'est un saloperi de trop. Hop là. Je pense qu'il faut avoir un bon timing pour frapper. C'est pas évident. Oh ! Ça y est ! Déjà sérieux c'est aussi simple que ça ? Bon bah du coup j'ai récupéré la clé qui me permet d'accéder au fort peut-être. Ah il faut trois clés. Ok. Et lui il en faut combien ? Toutes les lettres. Donc j'ai récupéré une clé. Je pense qu'elle sert à rien toute seule et il en faut trois pour accepter au fort petit bonhomme. Oh comme c'est un golo petit bonhomme. Ouais d'accord. Mais l'autre c'était quoi déjà ? Baba au rhum ? Je comprends pas celui-là. Baba au rhum. Au rhum d'accord c'est la boisson là. Mais baba je sais pas. Je sais pas. Bon on va tester le 2 du coup. Dans l'ordre. Pour sauver ta peau. Donc apparemment il y a des gameplays différents. Ok. Bon bah là c'est assez simple. Je remarque. Ah qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est un saloperie de turbo il me bloque. On va plus vite en sautant apparemment. Parce que là je les distance pas. Alors que là si. Donc du coup on va spam le saut hein. Déjà ? Wow quel skill. Bon bah le troisième alors. Ça c'est bon c'est fait. J'ai la clé. Ok. Trouve ton chemin dans le Nioh. Bon tout à l'heure j'étais arrivé là et je m'étais arrêté. Après avoir perdu dans la forêt. On voit que les LED on les récupère sur différents stages. Donc ça il me manque plus que le X. Euh j'ai pas compris à quoi servait cette caisse. Ah c'est peut-être pour. D'accord. Ok. Bon. Oh la potion. Je sais pas à quoi va servir. Plus rapide peut-être ? Ouais plus rapide. Il y a une tente là je sais pas. Faut y rentrer ou pas ? Apparemment non. Bon c'est un jeu plutôt sympathique. Bon il a l'avantage d'être sorti en 2000. Contrairement aux autres que j'ai testé jusque là. Je pensais pas pouvoir le descendre celui-là. Ouais ça va c'est un jeu Game Boy tranquille. On peut pas y aller ici. Je sais pas ce que je jette là. C'est quoi ? Des cailloux ? Je sais même pas comment je fais en fait. Peut-être en appliant sur les deux touches. Non. Bon ok. Au niveau des touches j'ai oublié d'en reparler. Parce que je l'avais fait la première fois mais... Qu'est-ce que c'est ça ? Je comprends pas comment j'ai fait. Bon en tout cas je suis en train de galérer là. Ça y est j'ai réussi. Ah ça y est j'ai la clé donc ça devrait être bon maintenant. Je crois qu'il y avait un feu là donc je vais sauter au dessus. Ok donc le corbeau m'a achevé. J'ai pas vu ma barre de vie donc on va réessayer vu que ça fait que 5 minutes ça va. Donc apparemment la barre de vie descend assez vite. Si je l'avais même pas pu descendre. Je sais pas comment je fais ça. J'ai toujours pas compris. Pourtant j'appuie sur rien de particulier. Je sais pas j'ai l'impression qu'il fait automatiquement des vols. Bon ça n'a pas grande importance. Je sais pas pourquoi aussi je rebondis sur le bâtiment comme ça là. C'est pas très bien foutu mais bon. C'est un détail. Une petite pièce. Bon on l'étente on peut pas y rentrer. Je vais vite pendant que j'ai la potion. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Avec son bidet. J'ai encore jeté un truc sans savoir comment. Là ça l'a refait. J'ai vraiment toujours pas compris mais bon. Donc là on avait besoin de la caisse tout à l'heure et là peu importe quoi. On peut accéder en haut. Non j'y arrive plus maintenant. Ok donc j'y comprends rien du tout. Je viens de réussir à l'instant et maintenant j'y arrive plus. Ah si. En fait j'exploite un bug sans le savoir c'est que je rebondis. Du coup ça le fait aller plus haut. Bon c'est un petit défaut ça. Ça peut servir si on sait l'utiliser mais là je suis galère comme un... Comme un noob. Bon on va oublier ça. Hop là. Je crois qu'il y a le feu pas très loin. Putain pourtant j'ai toute ma vie là. Comment ça se fait qu'il m'a ouest tout à l'heure ? Il reste bien ? Non il reste pas dessus. Et on peut pas le donner de coup de poing hein. Non ça marche pas donc euh... Ouh là je suis en la merde. Je crois que je redescende. Faut que j'attende qu'il soit à gauche en fait. Hop ! Oh j'ai sauté pourtant. Oh là là. Ok bon je vais me dépêcher. Allez. Bon c'est honteux ça. Oh là là. Oh là là. C'est bug de zone. Allez je trace tout droit. La caisse je la prends pas. Voilà. Exploitation de bug je sais pas comment. Hop je trace. Ah il les frappe tout seul ou quoi ? Ah ouais j'ai même pas besoin d'appuyer sur la touche de frappe. C'est bizarre. Et là il frappe toujours tout seul ou quoi ? Ah non là il se fait défoncer. Bon je vais essayer de pas faire n'importe quoi. On va pas prendre de risques. Hop ! Et voilà ça passe. En fait les oiseaux ils nous bloquent complètement si. C'est bon moment pour passer là voilà. Si on les touche c'est comme un mur je crois on peut pas passer. Il me manque la lettre X. Je sais pas où elle est. En tant que lui sûrement. J'ai récupéré un truc. Je crois que je sais pas ce que c'est. Non donc lui je peux vraiment pas l'avoir quoi. C'est abusé. Oh un magnifique saut. Ah mais c'est saut quoi. C'est bizarre. Allez tu vas y accéder oui. J'ai 13 pièces. C'est peut-être pour les jeter mais je sais toujours pas comment j'ai fait. Pourtant y'a pas 50 touches. Et vas-y que je te refoule les flammes, l'oiseau et la petite caisse. Hop là. C'est ça le prix d'oiseau là. Hop là. C'est quoi ça ? C'est un poulet ? Ah ouais ça a l'air d'être ça. C'est ça. Et la lettre X. Y'a une musique là, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être la musique de bonus. J'ai débloqué un truc sur la carte du monde ou un truc comme... Je pense qu'on a vu ça tout à l'heure. Je jette encore des trucs sans savoir comment. C'est bizarre c'est peut-être quand même touche en fait. Je sais pas. Je comprends rien. Ça y est enfin. Ouf il était long celui-là. La représentation du cirque d'acrobatique c'est de Distampa au fort de Petit Bonhomme. Bon bah on va y aller. C'était là je crois bien. Il te faut 3 clés. Ah j'ai pas récupéré la clé. Bon bah par contre j'ai récupéré les lettres donc je peux faire ça normalement. C'était quoi ? Selectionne les boucliers avec la manette et retourne-les avec le bouton B. Euh... Ouais. Bon bah on va faire le deuxième. Ah il y a assez chronométré ok. Ok donc ça ça me parle plutôt. C'est un simple jeu de mémo. J'ai un peu de chance. Et ça va passer tranquillement. Ouah 12 pièces. Ah mais je m'en fous en fait des pièces. Moi je voulais la clé. Je pense que j'ai que deux clés. C'est bizarre parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai... J'avais pas fait celui-là ? Pour consommer ta peau. C'est bizarre j'avais... Pourtant si je l'avais fait, j'aurais la clé qui s'est affichée non ? Très étrange tout ça. J'ai déjà fait celui-là. Voilà. J'y vais en mode loin, y'a pas de soucis. Ah bah voilà la clé. Ah peut-être qu'il fallait le refaire pour avoir trois clés. Non toujours pas. Bon alors j'ai pas compris. Oui bon ça j'ai compris, merci. Pourquoi la clé s'affiche plus en fait ? Ah ! Elle s'affiche... Non ? Non bah là je l'ai la clé. Mais la forêt je l'avais... Je l'avais la clé pourtant. Apparemment j'ai plus... Je comprends pas. Là elle m'affiche une clé dans la main donc c'est que je dois l'avoir. On va en faire la forêt peut-être, j'en sais rien. Peut-être que j'ai eu un Game Over tout à l'heure mais je suis un peu perdu là. Ça me semble très bizarre tout ça. Bon bah on va rusher un peu tout ça. Histoire de pas perdre de temps. Bon les Astérix en général c'est souvent des jeux de plateforme. Ça... Ça s'est pas beaucoup démarqué mais bon ça fait son chemin tranquillement. Oh ils ont pas... Oh le saloper il m'a eu. Du coup j'ai perdu mes clés ou quoi là ? Mais what the fuck j'ai plus aucune clé ? Ils sont sérieux ? C'est ça en fait c'est quand je me fais tuer je perds tout. J'ai perdu toutes les clés quoi. Donc je pense que je vais confirmer ça en terminant ce niveau. Et si c'est ça en fait je vais arrêter et je reviendrai quand j'aurai les 3 clés parce que c'est un peu un scandale tout ça. Je suis sûr que c'est ça en plus. Et le stage en bas à droite il est super cher à refaire. Donc je vais faire une pause. Bon là je suis en train de galérer à refaire ce stage pourri et je crois que j'ai trouvé comment lancer un truc. Donc en fait il faut faire B et ensuite la flèche. C'est ça ? Non ? Ah si. Ouais en fait il faut faire B et la flèche ensuite. Bon c'est un truc comme ça et du coup ça jette un espèce de caillou je sais pas quoi. Allez je retourne. Et là je crois que je suis U parce que je pouvais plus bouger merci beaucoup. Reviens au début et recommence. Et quand on dit reviens au début c'est pas au début du niveau c'est au début du jeu. Mais quelle arnaque. Bon bah je retente ma chambre. Apparemment on peut sauter sur les tentes pour rebondir dessus. Je viens de réussir ça à l'instant. Bon là je suis bientôt au stade où fallait être donc euh... Je fais comme ça je crois. Voilà. Et ensuite on peut rebondir dessus donc. Petit détail du jeu sympathique. Bon voilà c'est la fin du coup. Et voilà donc là j'ai les 3 foot du clé donc on va s'arrêter sur ce niveau là je pense. Parce que là c'est le mini-jou. Je sais pas à quoi servent les pièces j'en sais rien peut-être pour faire des mini-jou. Bref. Débarrasse toi de la brute pour continuer. Donc là je pense que je vais me faire défoncer vu que c'est une sorte de boss. Non. Peut-être à la fin du niveau. Je galère toujours à rebondir contre les murs. Euh je sais pas ce que c'est mais ça sent pas bon ça. Ok donc ça c'est pas bon non plus. Je peux pas sauter vu qu'ils sont deux. Ok donc je vais me faire défoncer normal. Ah je peux y aller comme ça en fait mais... Ok. Clash. Y'a un p'tit souci. C'est lui la brute ? Si je pense pas moi. Oh le saloparie c'est retourné. Oh ça commence à être chose j'ai plus de visée. Bon je veux bien recommencer une fois. Mais pas tout avec les clés quoi. C'est complètement abusé ce système déjà. What the fuck ? Non non mais au début... Non rigole pas avec ça quoi. Ah oui d'accord ok donc une pause. Ok donc bon j'ai un peu triché mais on se retrouve ici. Euh... Ouais donc en fait y'a qu'un visage en bas donc ça doit être qu'une vie. Peut-être que les vies on les a en... En accumulant des pièces peut-être j'en sais rien. Bref on va retenter celui-là. Euh ouais. Attendez. Oh ! Oh j'ai failli tomber. C'est bizarre ce truc-là. Hop là la technique du caillou. Ça je ne sais pas ce que c'est mais ça sent clairement le trou. Donc je viens de comprendre que je peux passer les corbeaux comme ça. Mais en fait je préfère rester en bas là parce que ça sent l'arnaque aussi ce truc-là. Vu que sinon on a le soldat en bas qui nous harcèle. Bon tout à l'heure je me suis fait avoir bêtement. Enfin ça devrait aller mieux. Quoique je me suis bien fait piquer le... Le derrière avec leur lance là. Je me suis fait avoir tout à l'heure par ça. J'ai pas compris. What the fuck ? La catapulte. Donc j'ai toujours pas compris euh... Ah ! Une pierre ! Je sais pas si je peux faire quelque chose. Bon. Euh ouais. Ouais. Peut-être. Si elle est bien positionnée. Mais c'est risqué en fait. Là ça va faire bientôt 20 minutes donc j'aimerais bien comprendre ça et arrêter là. Aïe aïe aïe. D'accord donc je peux sauter dessus c'est cool mais... Mais je vais mourir là en fait. Parce que je peux pas la pousser. Et il la jette pas au bord donc ça va pas du tout. Je pense que je suis mort si je saute mais j'ai pas... Ouais je suis mort quoi. Bon dernier essai. Et on s'arrêtera là. On s'arrêtera là. 20 minutes. Bon c'est... C'est normalement pour un jeu Game Boy. Mais c'est pas grave. Enfin au dessus de la dame. Bon il va me piquer encore là. Moi j'ai tout compris... Pas compris cette histoire de catapulteur. Clairement je peux pas... Je peux pas sauter comme ça. Elle tire un peu n'importe où je sais pas pourquoi. Je sais pas comment attirer les boulets je sais pas. Ouais c'est gentil ça mais bon... Ça m'a l'air tendu comme ça. Je comprends pas. Je sais pas rien faire avec. Elle tire n'importe où j'en sais rien. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce mystère. Je vais tenter la technique du caillou. Ok c'est magnifique. Non là je vois pas là. Si on revient en arrière il y a une potion. Ah la potion elle est revenue. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec cette potion. Je saute plus haut ou pas ? Non je saute pas spécialement plus haut. Là il y a un mystère qui m'échappe. Ah ! 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 La potion permet de choper les pierres. Ouah ! Ouah ! J'ai failli me faire... Finir là. Je fais quoi avec les pierres ? Je l'envoie comme ça là ? Peut-être que c'est ça la brute ? Ça ressemble plus à une catapulte mais bon. Là j'ai plus de potion donc je vais retourner en prendre. Il y a une barre de vie en bas à droite. Ça se trouve c'est la barre de vie de la catapulte. Peut-être bien. Est-ce que là elle perd de la vie ou quoi ? Non je jette pas assez loin là. Il faut que je m'approche. Ah ça y est. Donc il y avait une brute sur la catapulte sûrement. Donc c'est magnifique. C'est un succès splendide. Je pensais pas y arriver mais bon. Non c'était vraiment une sorte de boss bizarroïde mais il fallait juste comprendre qu'il fallait aller récupérer la potion pour jeter les pierres. Ça ça se fait quand vous êtes désespérés j'imagine pour retourner en arrière. Bref. On s'arrête là donc c'était Astérix à la trace. Il est fixe. On l'a pas retrouvé. Mais bon. Achète un mot de passe. Ça te coûtera 10 pièces d'or. Ok donc pour pas recommencer j'imagine qu'on peut faire ça. Argent en caisse. 7. Si tu veux un bijou ou un ticket récupère-le. D'accord. Restaurer énergie. Ah d'accord donc. Ah l'énergie reste entre les niveaux d'accord. Donc si on perd une vue on a direct came over en fait. C'est ça. C'est bien ça. C'est pour ça qu'on perd toutes les clés. Et le feu là on peut en faire avec. Désolé mais cet argent ne te sert à rien ici. Lutèce. Ah je suis arrivé à Lutèce en fait. D'accord donc. D'après ce que j'ai eu à 6 mondes. Ouais mais je comprends mieux en fait. C'est 6 mondes comme ça en fait. C'est pour ça que tout à l'heure ça a semblé. Comme s'il n'y avait pas beaucoup de stages. Mais si elle s'y monte ça va ça développe un peu le truc. Il y a toujours un endroit pour faire les mini-jeux c'est ça. Mais il faut une clé. Ou récupérer les lettres je ne sais quoi là. Bref on s'arrête là. Voilà. Salut. Salut.